Salut à tous ! Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter une histoire qu'Oscar n'a jamais mangé. Non, non, vous avez deviné pourquoi ? Non, 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 c'est pas parce qu'il a peur d'être un brigand, non. Oscar, il a peur de rien. Non, c'est parce que surtout, le livre, il est quand même plus gros qu'Oscar. Alors, ça, c'est vraiment sa limite. Il ne peut vraiment pas le manger, celui-là. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi, par contre, non, 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 je ne vais pas le manger. Non, 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 je vais vous le raconter. Il était une fois, trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le second avait un soufflet qui lançait du poivre et le troisième, une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route. Il faisait peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeurs, les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux, ils prenaient la fuite par eux-mêmes. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs. Puis, ils les débalisaient. Leurs cachettes étaient une caverne en haut, tout en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient tout ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres, des coffres et des coffres, plein d'or, plein de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais, voilà qu'une fois. Par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et elle se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Et ça, ça ne lui plaisait pas du tout. Alors, elle fut bien contente, Tiffany, lorsqu'elle découvrit les trois brigands tout à coup qui se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, les trois brigands l'emportèrent précieusement jusqu'à leur caverne. Là, ils lui firent un joli lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany se réveilla, elle vit les coffres et les coffres et les coffres remplis de trésors. « Ouais ! » « Qu'est-ce que vous faites de tout ça ? » demanda-t-elle aux trois brigands. Ils se regardèrent, tout étonnés, ma foi. Jamais il ne s'était posé la question de tout ce qu'il pourrait faire avec ses richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux, abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ses enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands mais rouge. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et ils vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage. Et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes. Une pour chaque brigand pour les remercier. cric et crac, mon histoire est finie pour aujourd'hui. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada